Musique Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, Dieu nous a beaucoup bénis ici dans le spectacle de la foi et nous avons vu des choses fabuleuses alors se produire. Je ne sais pas vers où Dieu va me guider, mais je sais que la parole de Dieu ne revient pas vide quand nous donnons la parole. Elle produit ce que le Seigneur Dieu l'a envoyé. J'ai la certitude que Dieu va opérer, peu importe quel domaine de votre vie vous avez besoin, quand nous nous plaçons devant Dieu et demandons une orientation, vous pouvez avoir la certitude que le Seigneur Dieu donne cette orientation au nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, il va étendre sa main et il va bénir. Là, dans le livre des Phéliciens, au chapitre 1er, le verset 11, il y a une parole très spéciale là pour vous, déjà au début du programme, pour que vous ouvriez votre cœur et compreniez ce que Dieu est en train de dire. Philippiens 1, 11. « Et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » C'est ainsi que Dieu veut voir ses enfants pour moi et pour vous. Mais comment, missionnaire ? Comme ces arbres bien replets de fruits et de justice. Nous sommes la branche de la vigne. Jésus est la véritable vigne. Il a dit « Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits. Donc, il faut donner des fruits. Et Dieu veut vous voir remplis de fruits de justice. » Mais quels sont les fruits de justice dont la Sainte Bible parle ? Ce sont les réponses à nos prières, à nos déterminations. Nous savons que Jésus nous a substitués sur le calvaire. Il a pris nos infirmités, il a pris nos douleurs, il a supporté nos transgressions, nos péchés et iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui et par ces blessures, nous avons été guéris. Quand je suis attaqué par une maladie, une infirmité, par une pensée négative ou alors sale, par une quelconque souffrance dans un domaine quelconque de ma vie et qu'alors je me lève dans la foi au nom de Jésus et je réprimande le mal, je fais que la mâle batte en retraite, alors je suis en pratiquant de la justice de Dieu. Nous tous devons être des pratiquants de cette justice. Et donc Dieu veut regarder vers moi, il veut regarder vers vous de la même manière et voir que notre arbre, notre vie, est surchargée de ses fruits. Je vous demande à présent, si Dieu regardait dans votre vie maintenant, il verrait quoi donc ? Ah, missionnaire, ce n'est pas bon qu'il regarde. Non, parce que j'ai quelques pensées coupables, ce n'est pas un péché que vous ayez dépensé. Le péché, c'est si vous les acceptez, vous les aimez et vous les laissez se développer parce que la pensée coupable est une tentation. Jésus a été tenté en tout, il n'a pas péché. Moi, quand je suis tenté, je ne pêche pas. Quand vous êtes tenté, vous ne pêchez pas. Mais si je laisse cela se nicher dans mon esprit et lâche du lest et je reste à penser à cette saleté, à ces choses négatives, parce que péché, ce n'est pas juste que vous commettiez un certain acte. C'est si vous acceptez ce complexe d'infériorité. Ah, pourquoi est-ce que je suis né ainsi de Dieu ? Pourquoi est-ce que je suis comme cela ? Pourquoi mon nez est-il un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, un petit peu vers le bas, vers le haut ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce format de mon menton, mes yeux, pourquoi mes dents sont de cette façon ? Pourquoi est-ce que ma main ? Vous devez vous conformer avec ce que vous êtes. C'est avec ces histoires. Pourquoi est-ce que je ne suis pas le fils d'une famille ainsi, très riche, comme ça, célèbre ? Vous faites la gloire si vous êtes de Dieu. Si Dieu désire que vous soyez célèbres, vous devez vous conformer comme Dieu vous a fait. Et donc, Dieu le Seigneur m'a fait ainsi parce que le Seigneur voulait une personne exactement de cette manière. Et avec ta grâce, je vais prouver que je suis venu au monde pour être une bénédiction, pour vaincre au nom du Seigneur Jésus. Et en cela, alors, vous commencez à utiliser le pouvoir de Dieu, la justice de Dieu, les armes de Dieu, et vous allez brisant la force maligne. Et de cette manière, votre arbre va se remplir de fruits. Nous devons être remplis de fruits de justice qui vient par Jésus-Christ. Ça veut dire, Jésus, dans notre vie, produit ses fruits. Ce n'est pas votre volonté, non. Il donne le toucher. Seigneur, je vais réussir, je vais le faire, je vais être cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus qui vient par Jésus-Christ. Et pourquoi ? À la gloire et à la louange de Dieu. Cela est le plus important. Je suis guéri, pas seulement pour être libéré d'une douleur, d'un problème. Bien sûr que je ne veux pas de douleur ni de problème, mais pour que mon Dieu reçoive la gloire et la louange, je vais prospérer pour que mon Dieu reçoive la gloire et la louange. Je vais être une personne propre, sainte de regard et de pensée pour que mon Dieu reçoive la gloire et la louange. Et je ne vais rien dissimuler de ma vie pour salir le nom du Seigneur en moi et que Dieu ne puisse obtenir alors la gloire et la louange. S'il y a une chose de mauvaise en moi, je vais ouvrir mon cœur au Seigneur, je vais demander et Dieu va me bénir. Nous devons faire l'œuvre de Dieu, nous devons travailler et prier car c'est pour cela que nous avons été appelés. Je suis dans une série ici où je ne sors pas de ces deux premiers versets mais je vais prendre un autre verset aujourd'hui là dans la seconde lettre au Corinthien, au deuxième, le deuxième chapitre, le verset 14. Comment est-ce que Dieu nous guide, nous dirige ? La personne nous conduit. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut rester à penser à l'échec, que la vie avec Dieu est difficile. Il n'y a rien de plus merveilleux, rien de plus béni, rien de plus productif qui donne plus de satisfaction que quand vous êtes conduits par le Seigneur Dieu. Nous étions dans l'empire des ténèbres, nous avons été libérés de cet empire et maintenant, Dieu est en train de nous conduire vers la terre de la promesse. Mais comment est-ce qu'il fait cela ? Ici, on dit la chose suivante, la seconde lettre au Corinthien, 2,14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous entraîne toujours dans son triomphe, dans le Christ, et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Si vous êtes dans une situation adverse, mettez-la devant Dieu et dites, « Père, conduis-moi. » Et vous pouvez l'écrire, c'est un triomphe. Ce n'est pas en défaite, ce n'est pas en trébuchant, ce n'est pas tombant ici à côté, non, je ne comprends pas, mais c'est en paix, tranquille, l'empire des ténèbres qui nous dominait nous faisait souffrir. À présent, non, a complètement changé la situation. Le prophète Esaïe a vécu 700 ans avant Jésus. Il était considéré comme le prophète le plus illuminé de la Sainte Bible. En vérité, Esaïe a eu des révélations telles que c'est seulement avec Jésus et les apôtres que nous avons pu les comprendre. Et une de ces révélations a été la manière dont nous sortirons de l'esclavage. Alors là, dans le livre d'Esaïe, proverbe 35, 10. Ainsi, ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Une parole de Dieu pour nous. Les sauveurs du Seigneur retourneront à Sion. Cela veut dire que ces personnes qui étaient opprimées et qui sont de Dieu et qui ont été illuminées par la parole de Dieu, elles n'ont pas resté. Non, mais la vie avec le Christ est difficile. En aucune manière. La vie avec le Christ est phénoménale. La vie religieuse est difficile. Non, parce que moi, si j'ai un problème, je plie mes genoux, je prie, je prie, jusqu'à ce que Dieu m'entende. Pas besoin de cela. Vous pouvez prier, prier pour arriver plus près de Dieu, pour sentir la présence de Dieu. Pour vous libérer du problème, vous devez regarder la parole de Dieu. C'est elle la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ce n'est pas, vous prierez, prierez, prierez jusqu'à ce que vous soyez libérés. Qui a créé cette manière n'est pas dans la parole de Dieu. Il est en dehors. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je prenne la Bible, lise, médite. Parfois, j'écoute un serment. Parfois, juste lire un livre de l'Évangile, un chapitre, un psaume, un message. Ainsi que Dieu me donne que j'écoute la prêche et cela alors s'ouvre pour moi. Et c'est tout. J'ai déjà la parole de Dieu. Et donc, dans cette révélation, dans cette lumière, c'est là que je vais être conduit. C'est là le triomphe. Je ne peux pas dire non, mais cela c'est faible. Je voudrais une chose plus forte. Mais comment est-ce que vous savez que cette chose-là est faible ? Ah, ce fil-là qui passe ici, il y a seulement la grosseur d'un doigt, il ne doit pas y avoir beaucoup de voltage. Non, je vais mettre la main dessus. Vous allez voir ce qui va se produire. Vous ne voyez pas la forte, mais elle est là. Et en termine avec votre vie. Le pouvoir de Dieu ne peut pas être mesuré selon ce que vous pensez, mais selon ce qu'il dit. Les personnes sauvées du Seigneur de Sion, la parole leur est ouverte. C'est éclairé pour vous. A pris fin cette œuvre maligne. Et comment est-ce que ces personnes sauvées marcheront et alors seront guidées ? Ainsi, ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Mon frère, cette parole, en s'ouvrant pour vous, a donné de la joie. Sinon, elle n'a pas été ouverte. Si vous n'avez pas la joie de Dieu, pas la joie de l'homme, quand vous avez rencontré la révélation, ce n'était pas Dieu qui vous l'a donné. Et missionnaire, mais peut-être que... Non, ça ne peut pas. Là, dans le chapitre 16, le Seigneur Jésus a parlé de la manière suivante. 16, 22. Ainsi, vous, maintenant, vous éprouvez de la tristesse. Oubliez cette partie. Mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et personne ne vous enlèvera votre joie. Faites bien attention à cette parole. Quand la parole vous est ouverte, c'est parce que Dieu vous a visité et vous a donné la révélation. Vient alors cette joie. Cette joie, personne ne peut la retirer. Le diable n'a pas la capacité de la retirer. Personne ne peut la voler. Mais nous pouvons la laisser de côté et ne pas l'accepter. Cela, c'est une erreur. Les sauver du Seigneur, Dieu vous a donné la joie. Père, je suis un racheté. Mon problème a pris fin maintenant. Cela peut être le problème le plus grave de votre vie à l'instant où Dieu vous a donné la joie. Seigneur, merci beaucoup. Revenons ici alors à Esaïe. Ainsi, ceux que le Seigneur a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Ainsi que le Seigneur a libérés reviendront et ils arriveront à Sion. Comment ? Avec des cris de joie. Pourquoi des cris de joie ? C'est de l'excès de joie. C'est en vous et au fond de vous. Le corps peut être malade mais vous savez, aujourd'hui, j'ai obtenu la bénédiction. À l'instant où Dieu vous donne la joie, il faut juste déterminer. C'est le fruit de justice dont la Bible parle. Seigneur, car maintenant, je vais envoyer ce mal au loin. Vous avez la joie, vous avez Dieu avec vous. Une autre fois, je vous verrai et votre cœur se réjouira. À ce moment-là, Jésus est en train de vous revisiter car en ton nom, je brise ce pouvoir du mal, j'ordonne de sortir de moi. Merci Seigneur. Et il peut sortir. Mais c'est avec la gaieté, avec la joie, mais vraiment de la joie, de la satisfaction. Quoi de plus qu'Ésaïe a dit ? Une joie perpétuelle couronnera leur tête. Mon frère, Dieu n'échoue pas. Tout en ce monde peut faillir au moment où vous avez eu la révélation, vous avez compris. Cette joie a rempli votre cœur. La joie éternelle est au-dessus de votre tête. Cette joie n'a pas eu de début, elle n'aura pas de fin. Il y a une différence entre une chose éternelle et perpétuelle. L'éternel n'a pas eu de début comme Dieu n'en a pas eu et jamais n'en aura. La perpétuelle a eu un début, elle a une fin. La joie qui est dans votre tête, elle est éternelle. C'est pour vous. À présent, c'est tout. Jusqu'alors, vous pouviez être brouillés, mis dans des routes, vaincus, mais maintenant non. À présent, je suis avec Dieu et je vais vaincre au nom de Jésus. Une bonne chose de plus. Une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Voyez que Dieu vient appuyer trois fois sur la joie, ici avec mes amis, quatre fois avec la gaieté. La gaieté, c'est cet état où vous devenez très allègre, vraiment satisfait. Vous vous réalisez. Alors, la gaieté et la joie viendront. Vous allez atteindre cette joie éternelle et cet état de satisfaction. Oh, gloire à Dieu. Je n'ai pas fait, je n'ai pas produit cela, mais mon Père l'a fait et il l'a produit. Mais maintenant, je vais croire. Je vais changer ma vie. Je vais cesser de rester à pleurer désespérément. Je vais cesser d'implorer. Non, je vais prier, je vais prier jusqu'à ce que Dieu m'utilise. Et il y en a qui pleurent depuis dix ans, quand c'est facile. À l'instant où vous comprenez la parole de Dieu, mon frère, ce sont des choses si simples. Une joie perpétuelle coronera leur tête. La gaieté et la joie viendront à leur rencontre. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Mais ils n'ont pas fui de moi. Mais vous n'avez rien fait depuis le début. Nous sommes en train d'appeler le peuple, non pour être religieux, mais pour être pratiquant de la parole, des étudiants de l'école de l'Esprit-Saint où ils commencent à bénir. Mais laissez-moi faire une priée pour vous maintenant. Courbez la tête et fermez les yeux, s'il vous plaît. Père, mes paroles n'ont plus besoin d'être dites à présent. La personne a déjà compris, Père. Père, le Seigneur nous conduit en triomphe. Tous ceux qui sont libérés par le Seigneur, qui sont sauvés, rachetés, repris, repris des mains de l'ennemi, ils reviendront, ils iront à Sion, au Dieu, et ils reviendront avec joie, comme disait ta parole ici. Voyez, ceux que le Seigneur a libéré, reviendront, ils arriveront à Sion avec des créés, des joies, une joie perpétuelle couronnera leur tête. La gaieté et la joie reviendront à leur rencontre, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. C'est cela que je viens demandant, non seulement pour tout ce peuple ici dans l'Église, mais pour ces millions et milliers qui nous regardent dans le monde. Et je veux que ces personnes soient bénies, je veux ces personnes libérées, je veux ce peuple, ô Dieu, dans ta parole, et étant en bénédiction, Père, donc, je les bénis au nom de Jésus. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. L'argent que je gagnais, tout allait dans les fêtes, dans la drogue, dans la boisson. À 15 ans, j'ai découvert la marijuana. À 18, j'ai découvert la cocaïne. De 17 à 18, où aussitôt, j'étais accro, oui. Tous les lundis, j'ai travaillé, mais je ne travaillais pas. Je travaillais déjà découragé. Des fois, je n'avais pas les moyens de travailler. Si j'avais de l'argent, j'allais prendre de la drogue, j'allais en acheter. Si je n'avais pas d'argent, j'avais du crédit auprès des trafiquants et j'achetais un crédit. En trois ans, j'ai été usager du crack aussi. J'ai commencé à en prendre parce que la cocaïne, je n'en voulais plus. Cela faisait 15 ans environ qu'il a commencé. Alors, il ne voulait déjà plus étudier. Il rejoignait ses autres copains. Nous, on pensait qu'il était au collège, mais il se mettait à déambuler de tous les côtés, partout, avec ses copains. J'allais déjà à l'église. Je fréquentais déjà les armes de Dieu. J'étais âgé de 12 ans. Au moment où j'ai découvert la marijuana, j'étais sur les chemins de Dieu. À 15 ans, alors, j'ai tout largué. Je n'avais plus à l'église. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer avec ce genre de personne. Alors, j'ai laissé ma famille de côté. On priait toujours pour lui. Des fois, comme je dis à ma fille, on en oublie même notre cas pour prier pour le fils. À 25 ans, j'ai rencontré une personne dans la ville de Guaïba. Et donc, c'est là que j'ai une fille âgée de 20 ans. Je me suis marié. Le mariage durait alors pratiquement de 5 à 6 ans, vous voyez. Et à cette époque, il avait déjà sa première épouse. Ils s'étaient déjà séparés. Et alors, il était à fond dans toutes les drogues. C'est à cette période que Sergio a déménagé pour la ville de Santa Cruz du sud pour habiter avec sa mère. Avec le temps, j'ai commencé à sortir le soir. Je voulais garçon aussi. Et nous sortions et nous allions en boîte de nuit. Vous voyez, c'est là où j'ai rencontré une autre personne. Je sortais et j'ai déjà commencé à la laisser à la maison. Je commençais à sortir avec des amis. Je ne me suis plus intéressé. Nous avions une fille de 10 ans. J'ai vu que ou je changeais ou je mourrais ou j'allais finir en prison. Il était perdu, perdu vraiment et révolté comme il devenait quand il se passait les faits, vous voyez. Je voulais cesser. Mais juste par la force du bras, on n'y parvient pas. Si on n'a pas l'appui de quelqu'un qui vous conduit à la maison de Dieu, qui vous parle de Jésus, qui connaît les véritables bonnes choses. Un beau frère à moi m'a invité à venir à l'église de la Grâce pour un culte. Il a dit « Allez ensemble à un culte. » Parce que j'étais déjà depuis quelques jours que je ressentais une angoisse, ainsi une rage intérieure. C'était impossible. Je ne pouvais y croire, vous voyez. J'ai pensé « Cela va durer juste un moment et après il y retourne. » Je suis arrivé à l'église de la Grâce. Le vaincu, c'est le démon. Moi, j'étais en faillite. J'avais juste trois tenues de vêtements, une sur le corps et deux dans un grand sac, une paire de tennis et une paire de chaussons. Donc, j'ai fini par aller au culte et puis j'ai fini par prendre l'enveloppe de la dîme étant un parrain fidèle. J'ai participé des chaînes et puis j'y suis allé une fin de semaine. Après deux fins de semaine, je suis déjà mes amis de côté. Ça me touchait toujours qu'il faut être un parrain, vous savez. Mais j'ai pensé et alors un jour, mais R.S. Je l'ai vu prêcher sur le parrainage et ça a touché mon cœur. Alors, j'ai commencé à parrainer. Et on a vu la différence en lui et ce jusque dans son regard. Ma vie aujourd'hui, c'est, je peux dire, que je suis libéré des drogues à 100%. J'avais besoin de Jésus et d'avoir la honte au visage. C'est ce dont j'ai eu besoin. Je ne vais pas faire, je vais rechercher Dieu. Je me bats cela pour moi parce que j'allais mourir et aujourd'hui, je ne serai pas ici. Je pense qu'en un an, quelques ou deux ans, je serai mort parce que Jésus fait des miracles dans la vie des gens. Vous devez juste croire. Ah, Jésus, comme c'est beau, mes amis. C'est cela le sauvetage de vie détruite. Voyons maintenant la première question. missionnaire, c'est correct. C'est correct, doter des versets dans la boîte des promesses de certaines situations. Ah, bien sûr que oui, vous ne pouvez pas rester à faire de cela une pratique. Mais pour moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi de prendre là un verset et qu'il parle à mon cœur et les larmes me viennent aux yeux. Maintenant, je ne veux pas tromper. Non, cela, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez en faire une pratique. Mais très souvent, nous avons besoin, nous ouvrons la Bible. Je me souviens d'une fois, c'était une fin d'année à Rio, je pense que c'était dans les années 80, 70, 80. Je pense que ce n'était même pas 80. J'ai préparé un message, je l'ai donné à tout le monde. Jamais je n'ai oublié ce fait. Quand je suis arrivé là, au moment où j'allais ouvrir la Bible, elle est tombée. C'est ouverte ainsi à Esaïe 38. J'ai pensé, j'ai regardé et cela m'a attiré l'attention. Et quand je l'ai lu, mais quel mensonge ! Ça alors ! J'ai dit, mes amis, oubliez tout ce que j'ai préparé pour vous. Le discours de laboratoire a été exclu. J'ai lu Esaïe 58 qui est à propos de la maladie des Echias et sa guérison merveilleuse. Jusqu'à aujourd'hui, je prêche sur ce message. Jamais je ne l'ai oublié. Et donc maintenant, restez ainsi tout le temps. Non, non, je n'ai même pas besoin de me préparer. Ouh ! Alors ça ne va pas, non. Il y a un individu qui m'a dit une fois, non, tout ce que je fais, je le fais ainsi. Dieu me parle et je vais et je le fais. Alors il a ouvert ainsi. Dis-moi Seigneur. Il a ouvert. Et Judas sortit et alla se pendre. Non, non, non. Dieu ne m'a pas dit cela. Ce jour-là, Dieu s'est trompé pour lui. On ne peut pas faire des choses de cette façon. Mais s'il part à votre cœur, alors vous pouvez, enfin vous devez l'écouter au nom de Jésus. Restez debout à présent. Nous allons prier. Mon frère, Dieu a parlé avec vous aujourd'hui. Vous avez vu comment est-ce que les rachetés du Seigneur reviennent. Missionnaire, je ne savais pas cela. Je suis complètement triste, pleurant. Non, il faut laisser les pleurs et gémissements et assumer la joie éternelle qui est sur votre tête. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, nous pouvons juste assumer cela par l'œuvre de la grâce de l'Esprit Saint. Et nous sommes ici, oh Dieu, pour assumer aujourd'hui. C'est le jour de notre bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de la solution de nos problèmes. Aujourd'hui, c'est le jour de rendre muet, oh Dieu, tout ce que l'ennemi a déclaré, qu'il a créé, qu'il a menti pour nous de ne pas prendre possession de la bénédiction. Et j'ai la certitude, Père, que le Seigneur veut nous bénir. J'ai l'entière certitude que le Seigneur va faire une œuvre dans notre vie. Par conséquent, à présent, Père, j'unis ma foi avec la foi de chaque personne qui t'en prière avec moi. Ici, dans l'Église, chez elle, je vais bénir cette vie à présent. Je vais envoyer ce mal au loin. Mon frère, cette prière est pour vous. Concentrez votre foi avec la mienne à présent. Rejoignez-nous parce qu'au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qui s'est abattu sur votre vie, quelle que soit l'œuvre que le diable a envoyée, elle doit, elle doit tomber à terre, elle doit être défaite maintenant et ce sera au nom de Jésus. Et je dis maintenant, racine de ce problème, esprit de cette discorde, de cette confusion qui s'est abattue sur cette personne, de ce vice, de cette passion, je vous ordonne à présent, sortez de cette vie, allez-vous-en et ne revenez plus au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada